Dans ce troisième type de vidéo, j'aimerais vous montrer comment faire des captures d'écran. D'ailleurs, c'est ce que je fais depuis ce début dans ce cours en ligne, c'est que j'enregistre mon écran, n'est-ce pas ? J'utilise tout simplement un outil qui s'appelle ScreenFlow. C'est un outil extraordinaire. Si vous êtes sur macOS, je vous le recommande vivement. Vous pouvez le laisser gratuitement sur telestream.net et non seulement vous pouvez enregistrer votre écran, enregistrer votre tête via une webcam, mais aussi faire de l'édition vidéo très, très simple. Si vous êtes sur Windows, utilisez Camtasia. C'est la même chose en plus cher et un peu plus avancé, j'ai l'impression. Je ne l'utilise pas moi-même. Et sinon, il y a deux outils gratuits que j'aimerais vous inviter à utiliser. Je vais vous présenter Screencast-O-Matic et je vais vous présenter Subbox brièvement. Donc, juste avant, j'aimerais vous présenter cette chaîne d'un ami qui s'appelle Vanactalk. Il a eu plus de 200 000 abonnés sur sa chaîne YouTube en publiant juste des vidéos où il filme son écran. Il ne montre jamais sa tête à aucun moment. Donc, que ce ne soit pas une excuse pour vous pour ne pas faire de vidéo, vous n'avez pas besoin de montrer votre tête. Vous commencez simplement en enregistrant ça, en enregistrant votre écran. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces animations. Vous pouvez simplement enregistrer votre PowerPoint, par exemple. Donc, on va tester le premier outil sur Screencast-O-Matic. On clique sur Sign up, it's free. Ici, je m'enregistre avec mon compte Google. Normalement, j'ai déjà un compte. Et puis après, il suffit juste de cliquer sur Start Recorder. Il va me dire s'il peut lancer ça. C'est un logiciel. Donc, je clique oui. Et c'est en train d'être installé. Alors, précision importante pour que ça marche, il va falloir utiliser le navigateur de Google qui s'appelle Chrome. Au même titre que Firefox ou Safari ou Internet Explorer, vous pourrez utiliser ce navigateur. Donc, il va falloir utiliser ce navigateur. Donc, j'ai cliqué ici. Le logiciel s'est installé. J'ai une fenêtre comme ça qui apparaît. Donc là, je suis en train de faire une capture vidéo d'un logiciel de capture vidéo. Et par exemple, on va retourner sur YouTube. Et donc là, il va enregistrer tout ce qui est dans ce cadre-là. Donc, on peut régler ça. Voilà. Par exemple, à vous de choisir. Vous pouvez mettre la webcam ou pas et mettre les deux. Et là, il y a quelques paramétrages, mais vous pouvez tout de suite lancer. Ici, 3, 2, 1, c'est parti. Allez-y. Habla, 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 voilà. Je montre ça, je montre ça. Quand vous avez terminé, vous cliquez ici. Vous faites compléter. Vous allez vous retrouver avec cette fenêtre-là. Allez-y. Habla, 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 voilà. Je montre ça. Je vous montre justement ce qu'on a fait. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. Vous avez même des outils ici pour aller mettre ça tout de suite sur YouTube, par exemple. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'outil, la version gratuite, va mettre une marque, une watermark en bas à droite, disant que ça a été enregistré avec Screencast-O-Matic. Donc, si vous voulez enlever ça, soit vous pouvez payer pour leur outil qui est pas mal, soit vous pouvez aussi utiliser un autre outil qui est soapbox, soapbox.wistia.com. Allez-y. C'est aussi facile que l'outil que je viens de vous présenter. Vous cliquez, vous suivez les étapes et vous aurez le même résultat. Donc, voilà. Testez les deux outils. Voyez celui qui vous plaît le plus. Celui-là fonctionne avec une extension. Une fois que vous l'avez installé, c'est ici. Voilà. Et c'est un très bon outil si vous voulez filmer votre tête en même temps, ce qui est indispensable d'ailleurs avec cet outil. Vous êtes obligés d'enregistrer votre tête en même temps et ça donne des vidéos comme ça où vous êtes à côté. Vous voyez, il y a la tête à côté. Testez. Dites-moi ce que vous en pensez. et j'espère que ce type de vidéo va vous plaire aussi. Parfait pour les tutoriels, les présentations PowerPoint. ... ... ...